Bonjour à tous c'est Estiz et aujourd'hui on se retrouve et bien pas sur Atom mais sur mon bureau Windows pour le lancement d'une nouvelle série. Cette série nommée Speed Learn a pour l'objectif d'offrir à prendre une spécificité du SQF ou lié au SQF en moins de 5 minutes. Le fond de vidéo utilisé sera un gameplay de jeu vidéo que j'aurai record au préalable, ici ce sera un gameplay de Red World dans une partie bien avancée. C'est parti pour le premier Speed Learn sur le SLEEP. Je vous avais dit dans une précédente vidéo l'utilité du SLEEP. Sur Doar Ma 3, on a deux types de SLEEP, le SLEEP et l'UISLEEP. Les deux ont des fonctionnements bien différents mais leur utilité reste la même, faire une pause dans un script. Le SLEEP est très utilisé dans des boucles infinies ou avec beaucoup d'itérations et permet de solutionner des problèmes de performance. Sans ça, vous verrez vos FPS chuter très fortement et la boucle est sans cesse exécutée. C'est notamment valable si votre boucle effectue les actions nécessitant une bonne puissance de calcul. Le SLEEP, lui, est basé sur le temps du jeu, alors que l'UISLEEP est basé sur le temps de votre machine. En gros, si votre jeu est en pause, le SLEEP attendra un temps infini. De plus, il est très sensible à la charge d'Arma 3. Si vous avez peu de FPS, le temps mis dans le SLEEP ne sera pas exact. L'UISLEEP, lui, si le jeu est en pause, s'exécutera de façon normale. De plus, contrairement au SLEEP, c'est pas dépendant de la charge Arma 3. Du coup, la valeur mis dans l'UISLEEP sera toujours la bonne. Au final, il vaut mieux utiliser l'UISLEEP au lieu du SLEEP. C'est plus précis et si le jeu est en pause, il se fera normalement. Ce qui est très utile, notamment pour les scripts qui s'exécutent en arrière-plan. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous savez maintenant la différence entre le SLEEP et l'UISLEEP. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et donner votre avis dans les commentaires. Et vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Sur ce, bonne journée de soirée. C'était Stiz.